C.I. Grand Est, webinaire ce matin consacré au contexte énergétique et à la stratégie d'achat d'énergie. Donc, c'est un webinaire qui s'inscrit dans le contexte qu'on connaît actuellement avec toutes les tensions qu'on peut connaître sur la question énergétique et la question électrique. Donc, ce webinaire, il est enregistré et vous aurez l'accès au replay d'ici à quelques jours. Vos micros sont coupés. Si vous avez des questions, vous avez un onglet qui est fait pour ça. On essaiera de répondre à quelques questions au cours de la présentation. Et s'il reste des questions sans réponses, on vous enverra les réponses aux questions à la suite du webinaire. Quand on vous enverra le lien de replay et tous les supports aussi qui vous seront présentés, vous seront envoyés. Donc, au programme ce matin, une introduction sur le contexte du réseau électrique avec la présentation de l'outil EcoWad qui sera réalisé par Hervé List de RTE. Ensuite, une partie sur les stratégies d'achat d'énergie et comment mettre en place une stratégie d'achat pour se protéger de la hausse des coûts de l'énergie faite par le cabinet EnergyDev. Et enfin, vous aurez aussi le témoignage d'une entreprise qui a suivi une formation sur la question des achats d'énergie. Donc, c'est la société Axon Cable qui témoignera en fin de webinaire. Donc, je vais donner la parole maintenant à Hervé List de RTE qui va vous présenter l'outil EcoWad et comment le suivre. Donc, M. List, je vous donne la main sur la présentation et j'ouvre votre micro. Très bien. Est-ce que vous voyez ma présentation ? Donc, on voit votre présentation et on vous entend. Donc, c'est à vous. Très bien. Eh bien, bonjour et bonjour à toutes et à tous et merci pour votre invitation sur un sujet qui est l'objet de nombreux relais médiatiques et sur lesquels j'espère pouvoir en tout cas vous apporter des éléments d'éclairage. Ce sujet, c'est évidemment ce qu'on appelle le passage de l'idéal électrique pour cet automne et cet hiver. Un sujet qui a été mis sur lequel nous avons communiqué de manière un peu plus précoce que d'habitude. RTE, vous savez peut-être, est donc en charge de la sécurité du système électrique français. À ce titre, nous devons veiller en permanence à l'équilibre entre la production et la consommation puisque l'électricité ne se stocke pas ou se stocke en tout cas mal à grande échelle. Et donc, à ce titre, nous avons une mission d'expertise qui nous est confiée par la loi et qui nous amène à regarder dans quelles conditions cet équilibre peut se faire à des horizons de temps différents à court terme. Donc, ce sont les études saisonnières que nous faisons chaque année pour l'été, pour l'hiver. Donc, effectivement, nous allons parler de cet hiver. À moyen terme, ce qu'on appelle le bilan prévisionnel offre-demande. Et à plus long terme, je fais référence notamment à l'étude de la culture énergétique 2050 qui a été réalisée entre 2019 et 2021 à la demande du pouvoir public et qui propose des scénarios, des chemins possibles pour atteindre les objectifs de la stratégie nationale bas carbone à l'horizon de 2050. Donc là, nous sommes dans le court terme. Et dans ce court terme, habituellement, nous communiquons plutôt en novembre. Et là, cette année, nous avons pris la parole dès septembre. Pourquoi ? Parce que nous étions dans un contexte un petit peu particulier. D'abord, une disponibilité du parc nucléaire qui est faible. Il y a eu des raisons connues. Il y a eu à la fois un report des opérations de maintenance du fait de la crise Covid. Et puis, également, donc, des problèmes de corrosion. Tout cela est en voie de résolution. Mais, pour le coup, ça a modifié le calendrier de maintenance des centrales et fait qu'un grand nombre de réacteurs de la Terre sont toujours bien disponibles. Également, un contexte géopolitique qui pèse sur la fourniture de gaz, notamment le gaz russe. Et puis, un été qui a été particulièrement sec. Et donc, à la sortie de l'été, on avait des niveaux d'hydrolicité qui étaient un petit peu plus faibles que la normale. Mais, fort heureusement, les méchants se sont arrangés. Alors, pour faire face à tout cela, nous avons voulu d'abord communiquer sur la mise en œuvre des mesures de sobriété et inciter, effectivement, tout à chacun à les adopter. C'est aussi tout le plan de sobriété du gouvernement. On a aussi mis en place l'outil Eco-Wad, sur lequel je reviendrai assez longuement. Donc, la vocation est avant tout d'aider les uns maisons de l'ensemble des acteurs à faire les bons gestes en cas de période de tension sur le réseau. Nous verrons lesquels et dans quelles conditions. Et par là même, effectivement, nous donnons aussi des conseils sur les éco-gestes et les bonnes pratiques. Et tout cela, effectivement, dans l'objectif aussi de donner de la visibilité sur la sécurité de l'approvisionnement et d'apprécier les risques qui sont probablement aujourd'hui un petit peu surévalués, notamment sur les marchés de l'énergie. Donc, je vous le disais, nous faisons donc un… Nous prenons compte l'ensemble des paramètres. Tout cela en concertation, évidemment, avec tous les acteurs des filières énergétiques, que ce soit en matière de production, de consommation. On regarde évidemment la situation du côté des acteurs gaziers. Un élément important aussi dans la prévision, c'est évidemment le fonctionnement du marché européen d'électricité. Parce qu'un marché qui fonctionne bien normalement, et c'est le cas en tout cas pour l'élément, permet effectivement des échanges. Et ces échanges sont un élément important d'équilibrage du système électrique. Cette année, nous avons été importateurs plus de 220 jours, ce qui est une situation d'élément exceptionnelle, parce qu'habituellement, la France est une exportatrice nette. Mais là, effectivement, nous avons pu compter sur la solidarité européenne. Et nous organisons un suivi avec une mise à jour de nos prévisions à peu près tous les 15,20, les 15,20 de chaque mois. La dernière datant du 15 novembre. La prochaine sera probablement publiée d'ici la fin de la semaine prochaine. Alors, de l'ensemble de ces paramètres, nous avons établi un certain nombre de scénarii. Donc, un scénario intermédiaire qui est, on va dire, le scénario central, celui que nous prévisions. Au départ, ce scénario est fondé sur une consommation qui était légèrement inférieure à la consommation d'avant-crise sanitaire de 1,2 %, donc avant la crise Covid. Or, on constate depuis maintenant presque quasiment deux mois que le niveau de constater de consommation est inférieur de moins 5 à moins 7 %. Cette tendance s'est même accentuée la semaine dernière où on a dépassé les moins 8 %, le 8,4 exactement, qui traduit essentiellement un ralentissement de l'activité industrielle. Et ça, ce n'est pas forcément évidemment une bonne nouvelle pour l'économie. imputable, probablement, ou très certainement, prix de l'énergie élevé. Et depuis, effectivement, quelques temps, on constate que cette réduction de consommation concerne aussi et tirée également par les secteurs résidentiels et les tertiaires, ce qui peut laisser espérer que les messages, en tout cas de sobriété, portent leurs fruits. Sur la production, nous avions déjà émis des prévisions prudentes sur la disponibilité du parc nucléaire. En septembre, une pension privée à 45 gigawatts de déclar disponible en janvier 2023. Alors, tout ça, le parc, c'est de l'ordre de 60-61 gigawatts de puissance installée. Et dans nos réactualisations en mi-novembre, compte tenu, effectivement, des retards, nous avons réduit cette prévision à 40 gigawatts disponibles qui va tangenter à 43, peut-être un peu plus, à la fin janvier. Et puis, sur le fonctionnement des centrales au gaz, aujourd'hui, ça représente effectivement 9-10 % de la production d'électricité française, mais ça représente plus chez nos voisins, donc c'est un élément important en termes d'import. Et aujourd'hui, les stockages sont quasiment pleins en France, en Europe, donc il n'y a pas effectivement de risque critique sur le fonctionnement des centrales gaz. Et comme je vous le disais, le marché européen fonctionne normalement. Donc, nous restons aujourd'hui sur cette vision intermédiaire, mais bien moins prudente. A noter, vous l'avez compris, ce qui évolue, c'est un petit peu moins de production nucléaire, mais en parallèle, on a une consommation qui baisse et qui, même si elle traduit peut-être des effets moins agréables pour l'économie. Et en tout cas, évidemment, ça aide le système électrique. Un scénario, celui-là, effectivement, on n'est pas sur la trajectoire. C'est celui avec un prévois, envisager un niveau de biodiversité disponible plus important. Mais effectivement, on n'est pas sur cette trajectoire. Et puis, un scénario dégradé, nous n'y sommes pas non plus, avec des échanges européens limités, les tensions sur le gaz, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Bien donc, pour réduire ou faire disparaître le risque de coupure, il y a des actions volontaires de réduction de la consommation qui sont possibles et qui ont un impact réel, qui vont garder effectivement le graphe de gauche dans une situation normale pour équilibrer la consommation. Donc, on va mobiliser la production non-pilotable. Il s'agit des énergies renouvelables intermittentes. Puis ensuite, la production pilotable. Là, vous allez trouver le nucléaire, les centrales thermiques et l'hydroélectricité, bien sûr. Les imports et les effacements. Donc là, ce sont effectivement des contrats. Certains acteurs passent, donc ils effacent volontairement leur consommation si besoin. Et puis, lorsqu'il y a des tensions, on a des leviers. Alors, le premier levier, ça concerne plutôt les clients de RTU, donc les électrons intensifs, ceux qui sont raccordés en forte puissance puisque nous, nos tensions chez nous, c'est 63 000 à 400 000 volts. Et en deçà, c'est sur les distributeurs. Donc, l'interruptibilité, c'est effectivement l'effacement instantané d'un certain nombre de clients. Donc, on va actualiser avec nous pour cela. Ça représente à peu près 1500 mégawatts. Donc, c'est un acteur nucléaire et demi. Ensuite, nous pouvons demander au réseau de distribution de baisser la tension de 5%. Et donc, ça, ça permet encore de gagner 3500-4000 mégawatts. Donc, ce qui représente à peu près, là aussi, 3-4 acteurs. Et puis, ce qu'on appelle le délestage, en fait, ce sont des coupures tournantes programmées. C'est vraiment l'ultime recours quand on a épuisé tous les autres leviers. Et parmi ces autres leviers, il y a aussi les efforts de sobriété et surtout le décalage des consommations au moment le plus critique. Nous y reviendrons le matin et en fin d'après-midi. Là où les tensions sur le réseau sont plus élevées, eh bien, on va voir que dans la majorité des cas, c'est quelques pourcents qui peuvent être décalés ou qui peuvent effectivement éviter d'arriver à cette solution ultime. Donc, je rappelle qu'il s'agit effectivement de coupures tournantes, localisées, maîtrisées, et tout cela a pour objectif d'éviter ce qu'on appelle un blackout. Un blackout, c'est un effondrement général du réseau qui amènerait effectivement une panne générale qui serait évidemment beaucoup plus longue et qui mettrait plusieurs jours à être résorbé et qu'évidemment, ce scénario-là est totalement exclu parce que nous avons effectivement les moyens de maîtriser la situation et donc, il n'y a absolument aucun risque de blackout pour cet hiver ou pour les hivers prochains parce que nous avons effectivement certain nombre de leviers qui nous permettent de levier. Alors, lorsqu'on a élaboré effectivement ces différents scénarios, nous avons mis en croiser avec des données météorologiques. Dans la météo, c'est très important parce qu'on a un degré de température en moins, ça représente 2400 mégawatts de consommation. 2400 mégawatts, c'est la consommation de Paris Intramuros et c'est lié aussi au fait que nous sommes particulièrement électro-sensibles et la pénétration du chauffage est plus importante en France que chez nos voisins. Et donc, la température joue un rôle très important. Ce qu'on constate quand on regarde les différents scénarios, c'est que dans un hiver, les conditions météorologiques sont dans la ligne moyenne des hivers précédents. Dans le scénario intermédiaire d'une prévision, le recours au moyen de sauvegarde, c'est 0 à 2 alertes sur l'ensemble de l'hiver, qui effectivement est relativement peu. Ensuite, si on va se faire un hiver qui est un petit peu plus rigoureux, froid à très froid du type 2010-2011, nous serions à 3 à 6 activations. Avec un équilibre qui serait éventuellement actif le plus important. Mais je veux simplement souligner que nous sommes quand même sur, on parle de quelques jours dans l'hiver, on est quand même très, très loin des situations de blackout généralisé. Donc, tout ça pour dire quoi ? Pour dire que les situations extrêmes ne sont pas du tout les plus probables et qu'évidemment, on reste le vigilant sur la disponibilité nucléaire et les échanges empléens, que le risque porte sur quelques pourcents. Et sur ces quelques pourcents, avec des actions de décalage de consommation et de sobriété, on peut, si ce n'est annihiler totalement le risque, on doit le réduire fortement. On voit bien qu'on peut quasiment diviser par deux, comme un hiver froid, très froid. Voire effectivement l'annuler complètement. Si tant est effectivement que les bons gestes soient effectués au bon moment. Présenté autrement, donc en œuvre, ce qu'on voit, c'est que si effectivement, on peut en œuvre les consignes du signal éco-watt, avec des actions de souriété, on réduit déjà effectivement considérablement quasiment de deux tiers le risque de coupure. Et si on décale les consommations en cas d'averti éco-watt, là, il y a un risque qui devient vraiment très, très, très ponctuel, de l'ordre de l'unité quasiment. Alors, ça m'amène à en parler plus ou moins du dispositif éco-watt, et de bien distinguer ce qui relève du dispositif éco-watt et du plan sobriété. La sobriété, c'est en tout temps consommer moins, essayer de consommer au meilleur moment. Et ça, je dirais, de manière structurelle, par des mesures que déjà beaucoup ont pris, de réduction effectivement de la température de chauffe, par exemple, de réduction de l'éclairage, on n'éclaire pas, là où c'est pas nécessaire, en remplaçant ce qu'on fait pour l'activité, des campes d'élabres par des lampes à LED, des mesures de ce type qui sont effectivement efficaces. Et puis, il y a les mesures de sauvegarde à mettre en œuvre en cas d'alerte. Alors, en cas d'alerte, ça veut dire qu'il faut effectivement réduire les points de consommation qui se situent, soit le matin entre 8h et 13h, soit le soir entre 18h et 20h, le matin avec le cumul effectivement de l'activité domestique et de l'activité économique. Et puis le soir, évidemment, quand on compte chez soi, les appareils électriques sont mis en œuvre. Et donc là, évidemment, ce qui est souhaitable, c'est de décaler toutes les consommations qui peuvent l'être, en matière de cuisson, en matière de chauffage, en matière d'éclairage notamment. Et ceci aussi bien chez les particuliers que dans le secteur quartier, qui joue aussi également un rôle très, très, très important. En tout cas, tout ce qui peut l'être, tout ce qui peut être décalé, peut l'être pour nous aider effectivement à passer ces pics. Alors, comment fonctionne EcoWatt ? Alors, EcoWatt, c'est à la fois un site d'Internet et une application que vous pouvez télécharger sur le téléphone portable et qui émet des signaux. Donc, si vous êtes abonné directement, vous recevrez des mails pour vous indiquer effectivement les différents signaux. Il y a trois signaux. Le signal vert, la consommation est raisonnable et il n'y a pas effectivement de difficultés pour la couvrir. Alors, alerte orange, le système électrique est dans une situation tendue et les éco-gestes citoyens sont des bienvenus pour éviter effectivement de tomber dans l'alerte rouge où l'âge est dans le système est très tendu. Et donc, il faut baisser dans la consommation. Sinon, les risques de coupure sont plus importants. Mais j'insiste sur le fait quand même qu'avoir une alerte éco-boîte rouge ne signifie pas nécessairement qu'il y aura des coupures. C'est-à-dire que jusqu'au dernier moment, à la fois par les gestes de sobriété ou de décalage de consommation qui peuvent être opérés, mais aussi parce qu'il peut y avoir des éléments gros. La température, par exemple, le jour rouge, le matin, la température, elle est finalement plus élevée que ce qui est des prévus. Comme je vous l'ai dit, le facteur de température est très important. Et ça peut être un élément. Donc, il y a effectivement des baisses de consommation qui sont observées. Et là aussi, ça peut remettre en cause, effectivement, la criticité de la situation sur le réseau. Comme dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'un moyen de production qui est en avarie, par exemple, qui est prévue, qui n'est pas là, perte à interconnexion suite à une avarie sur une ligne, par exemple, où là, la profondeur, effectivement, de la coupure peut être plus importante. Donc, vous voyez, jusqu'au dernier moment, en tout cas, on a des moyens de maîtrise et il n'y a pas de fatalité à ce qu'il y ait une coupure, même en cas de signal. Donc, ce signal, il est émis à priori à trois jours avant, puisqu'on a à peu près une plage de quatre jours glissant. Et donc, si effectivement, l'alerte rouge est confirmée, et bien, à ce moment-là, G-1, RTE va demander au distributeur de réduire la consommation par bloc de 100 mégawatts à répartir sur l'ensemble des agences de conduite en France. Et c'est bien le distributeur qui est en charge de répartir ces réductions de consommation, donc ces coupures, qui seront circonscrites aux périodes de pointe que j'ai citées tout à l'heure, 8h, 13h, 18h, 20h, qui doit être tournante, qui doit normalement ne pas concerner un secteur au-delà de plus de deux heures dans la journée. Et là, on est bien dans une situation ultime, un ultime recours, lorsqu'on a épuisé tous les leviers que j'indiquais tout à l'heure. Et enfin, juste pour vous montrer quand même, quand on parle de leviers, que ce soit l'effet du plan sobriété ou l'effet du signal éco-ouette rouge, on n'est pas sur des choses anecdotiques. On estime à peu près que, quand même de pointe, les effets effectivement à la fois du plan de sobriété et du décalage de consommation peuvent atteindre jusqu'à 9 gigawatts, 9 000 mégawatts. En gros, ça fait 9 réacteurs nucléaires, donc c'est tout à fait considérable. Et que c'est bien effectivement ces baisses ponctuelles ou structurelles de la consommation qui peuvent évidemment largement couvrir les quelques pourcents qu'il faut couvrir en période de pointe et qui nous permettent effectivement d'éviter les coupures. Voilà ce que je voulais dire aussi. Nous faisons une campagne en quelque sorte pour évidemment, par son qui est un maximum, d'abonnés au service éco-ouette et que chacun effectivement se mobilise. Et nous avons notamment beaucoup d'entreprises qui se sont mobilisées en faveur d'éco-ouette, des grandes et des grandes. Et nous proposons d'ailleurs à celles qui le souhaitent de signer une charte dans laquelle sont proposées un certain nombre d'actions et notamment des actions au cas d'alerte. Et elles y souscrivent si elles le peuvent. Il ne s'agit pas évidemment de cocher forcément toutes les cases, mais en tout cas d'indiquer dans leurs engagements les leviers sur lesquels elles peuvent agir en cas d'alerte et ce qui nous permet aussi, nous, de notre côté, de mieux évaluer en fait l'impact des signaux. Voilà, mesdames et messieurs, j'en ai terminé pour la partie présentation et je suis évidemment disponible pour répondre à vos questions. Oui, merci beaucoup, monsieur Liszt, pour cette intervention qui était très claire et qui, avec un discours plutôt rassurant sur le risque de coupure, je pense, pour les industriels qui nous écoutent ce matin. On a quelques questions qui ont été posées, savoir notamment sur les périodes d'alerte éco-ouette rouge, est-ce qu'on pourra compter sur la collaboration européenne en termes de fourniture d'énergie et compter sur les imports pour pallier à la situation ? Alors, aujourd'hui, on a un marché qui fonctionne bien et globalement, aujourd'hui, nous sommes importateurs. On peut compter effectivement sur la solidarité européenne. Vous savez qu'il y a un accord particulier entre la France et l'Allemagne d'échange en quelque sorte de gaz contre l'électricité. Et notamment, s'il y a beaucoup de vent en Allemagne, ils ont beaucoup de l'éolien, ça leur permet effectivement d'exporter davantage. Donc, jusqu'à présent, on a pu compter sur la solidarité européenne. On a un marché qui fonctionne normalement. Il n'y a pas de raison, effectivement, qu'on ne puisse pas compter là-dessus. Et à présent, en tout cas, depuis le début de l'année, effectivement, on se fait quand même que les flous sont plutôt à n'importe quel export. Donc, il n'y a aujourd'hui, on n'a pas de alerte, en tout cas, qui ne serait pensé que le marché disfonctionnerait même en période de tension. On a d'autres questions qui sont un peu plus sur des points perspectives moyen-long terme. Est-ce que, par exemple, les entreprises, elles vont devoir s'habituer à décaler leur consommation d'énergie, au geste de sobriété, etc. Et est-ce que sur les hivers à venir, l'outil EcoWatt va être redéployé ? Si vous avez quelques perspectives sur un peu plus en termes que vraiment cet hiver-là. Alors, sur la sobriété, je pense que beaucoup de nos auditeurs sont plus placés que moi pour vous parler. Je pense que déjà beaucoup ont été faits du fait du signal pris, parce que l'augmentation des prix d'énergie, évidemment, amènent tout un chacun, et notamment les professionnels, à rechercher tous les postes d'économie possible. Je pense que c'est aussi ça qui est traduit dans la baisse de la consommation actuelle. Donc, effectivement, les prix d'énergie, même si, selon nous, ils sont excessifs au sens où ils correspondent à un risque de pénurie qui, aujourd'hui, n'est pas injustifiée, qui est exagérée. Et ce n'est pas éventuellement quelques jours de coupure tournante qui doivent faire craindre le pire. Et ce n'est pas pour autant que nous sommes dans une situation de pénurie. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que l'hiver prochain est probablement sous surveillance particulière, sous vigilance particulière, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de marge sur le système électrique, il n'y a plus de marge de production. Et donc, effectivement, l'enjeu, c'est de construire des moyens de production des carmottés. Et donc, vous avez tous connaissance, répondu du discours de Belfort, du président de la République, qui annonce à la fois une relance du nucléaire et une accélération qui est nécessaire des énergies renouvelables, d'autant plus nécessaire que si on relance du nucléaire, il y a des premières centrales n'arriveront pas avant 2035. Et donc, d'ici là, il faut absolument qu'on puisse augmenter la production des EMR pour pouvoir effectivement couvrir les besoins. Et oui, effectivement, les habitudes de sobriété qui ont été prises au cours de cette période, nous avons aussi à atteindre des objectifs à plus long terme, qui sont ceux de la stratégie nationale de la carbone, ce qui nous amène effectivement à réduire considérablement de l'ordre de 40 % d'une consommation globale d'énergie à l'horizon 2050, sachant que sur ces 40 % de baisse de consommation, ce seront quasi exclusivement, mécaniquement, des énergies fossiles qui seront économisées, puisque aujourd'hui, le fossile représente à peu près 60 % de la consommation d'énergie finale, l'électricité 25 %. En 2050, ce sont plutôt autour de 55 % pour l'électricité. Et tout le reste, ce seront des gaz renouvelables ou de l'hydrogène, en tout cas, sans énergie fossile importée. Et donc, toutes les formes de sobriété sont utiles. Et l'efficacité énergétique aussi nous aidera à atteindre ces objectifs pour que, même si la consommation d'électricité augmente de 35 %, elle augmente moins fortement que s'il n'y avait pas ces actions, bien sûr. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, M. List. On a d'autres questions dans le chat qui attendent. Malheureusement, pour respecter le programme de la matinée, on n'a pas le temps d'y répondre. On vous enverra les réponses ultérieurement à toutes vos questions. Je vais maintenant donner la parole à Alexandre Mouny, qui est le dirigeant de la société Energy Dev, qui est un cabinet qui accompagne les entreprises dans leur stratégie d'achat d'énergie, qui va vous expliquer comment mettre en œuvre une stratégie d'achat d'énergie performante et pertinente pour vous protéger de la hausse des coûts qu'on observe actuellement sur le réseau. Donc, Alexandre, je te laisse la parole. Bonjour à tous et à toutes. Est-ce que vous voyez mon écran ? C'est tout. Bon, on voit ton écran et on t'entend bien. Super. Donc, Arthur, juste en termes de timing, tu me confirmes à peu près une petite heure ? Oui, à peu près. OK, super. Parfait. Donc, je te laisse être le maître du temps si jamais tu sens qu'on déborde. Super. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Alexandre Mouny. L'objectif de ma présentation, c'est de vous présenter les différentes possibilités dont disposent aujourd'hui les entreprises, mais aussi les collectivités, pour faire face à la crise que nous subissons tous. Donc, on a à la fois des enjeux court terme et long terme. M. Herbillis l'a très bien résumé tout à l'heure. On doit gérer des enjeux de décarbonation à moyen long terme, à horizon 2050. Et aujourd'hui, on fait face à un défaut de disponibilité d'électricité et de gaz, donc à une pénurie, d'où la crise sur les prix de marché actuellement. Donc, il y a à la fois le court terme et le long terme qui s'entrechoquent aujourd'hui, même si on est bien conscient chez Energy Dev que la première problématique est la crise énergétique actuelle qui concerne en particulier 2023-2024 et peut-être les quelques années qui suivent. Donc, l'objectif, c'est sans langue de bois, présenter notre position, notre vision du marché et les solutions qu'on a pu mettre en place auprès d'entreprises et que certaines entreprises peuvent aussi s'approprier. Alors, au sommaire, on démarre avec un état des lieux, sans larmoyer ou rajouter de l'huile sur le feu ou chercher des responsables par rapport à la situation actuelle, mais rapidement rappeler un peu le contexte actuel et aussi tirer les premiers enseignements, puisque comme vous le verrez, on a un peu des entreprises, deux catégories d'entreprises à deux vitesses. Celles qui ont pu anticiper et prendre leurs précautions vis-à-vis de la flambée des prix d'énergie et celles qui, malheureusement, sont plutôt majoritaires se retrouvent face à un mur budgétaire. Ensuite, on évoquera une partie un peu plus technique concernant les prix de marché et le profil de consommation. Donc, on fera le lien avec ce qui a été présenté à l'instant par RTE. L'importance de maîtriser son profil de consommation, en particulier pour l'électricité, puisque comme vous le savez, l'électricité n'est pas stockable, contrairement au gaz. Et donc, le prix d'électricité est euro-saisonalisé. Il y a un prix sur chaque heure. Et la maîtrise de votre profil de consommation peut aider à passer certains caps difficiles, comme les heures compliquées de cet hiver, mais aussi de réduire votre budget énergie. Troisième aspect, on va parler de l'AREN. AREN 2023, c'est quelque chose d'assez important, d'autant plus que la Commission de régulation d'énergie a publié jeudi dernier l'autodécrètement AREN pour 2023. Donc, ça aura une conséquence sur l'ensemble des factures d'électricité de la quasi-totalité des entreprises et collectivités ayant souscrit un prix AREN, puisqu'une grosse partie, vu les prix de marché, quasi tout le monde a plutôt opté pour des prix avec 100 % de leur droit AREN. Ce qui aura donc malheureusement, l'écrêtement de la semaine dernière aura malheureusement des conséquences à la hausse sur la facture dès janvier 2023. Donc, ça, c'est important d'en discuter. Et je prendrai le temps de répondre à vos questions techniques, si vous en avez. Puisque là, il s'agit d'enjeux financiers non négligeables. Ensuite, on va parler rapidement des mesures gouvernementales. Donc, il y a quelques bonnes nouvelles qui, malheureusement, ne vont pas concerner tout le monde. Mais voilà, au moins partager l'info, l'état des lieux de ce qui est possible de solliciter ou non vis-à-vis des aides d'État. Et on abordera ensuite les leviers pour les achats, donc les différentes techniques possibles, les différentes stratégies possibles, même si en une heure, on ne pourra pas tout balayer, mais au moins vous donner les principales pistes d'action avant d'aborder les points de vigilance. Ça, c'est aussi quelque chose d'important concernant certaines mauvaises pratiques qu'on a pu constater auprès de certains fournisseurs. Donc, l'objectif n'est pas de nommer tel ou tel fournisseur. La situation est déjà suffisamment compliquée, mais dans l'intérêt des entreprises, attirer leur attention sur certaines clauses contractuelles qui, en période de vache maigre, peuvent se retourner contre elles, contre les entreprises. Et on finira avec les autres leviers d'optimisation, notamment tout ce qui est flexibilité, effacement et énergie renouvelable, en particulier le photovoltaïque. Voilà à peu près l'objectif de mon intervention. Il y aura beaucoup de choses à évoquer. Donc, j'irai un peu rapidement, mais vous aurez le support complet à votre disposition. Et n'hésitez pas à m'interrompre si vous souhaitez qu'on passe un peu plus de temps sur un point plus qu'un autre. OK. Alors, j'arrive pas à… Voilà, super. Donc, rapidement, on va présenter EnergyDev. Pour faire simple, EnergyDev est un cabinet de conseil spécialisé dans la maîtrise de l'efficacité énergétique. Voilà. On est spécialisé dans la stratégie carbone-énergie pour les entreprises, mais aussi particuliers. Et on est totalement indépendant des fournisseurs d'énergie. Donc, on n'est pas courtier. On achète d'énergie ni fournisseur d'énergie. Ça, c'est un point important, puisque ce qui justifie aussi notre prise de parole aujourd'hui, on ne roule pour aucun des fournisseurs. Notre positionnement est d'être tiers de confiance pour les entreprises qui souhaitent s'engager dans la transition environnementale. En particulier, tout ce qui touche la performance financière et donc les achats d'énergie, les aides, les subventions et aussi les certificats d'économie d'énergie. On n'est pas non plus ni légataire ni obligé sur les C2E, mais on peut accompagner nos clients à mieux négocier leur contrat d'énergie ou à optimiser le prix des C2E. On accompagne aussi les entreprises sur tout ce qui est efficace énergétique. J'en parle aujourd'hui parce que c'est important et ça rejoint tout ce qui est maîtrise de votre courbe de charge d'électricité, pouvoir réduire vos consommations, atténuer vos pics de conso aux heures de pointe et donc réduire vos factures. Donc, tout ce qui est audit énergétique, management de l'énergie et aussi certification ISO 50001. Aujourd'hui, c'est une démarche qui est de plus en plus demandée par les entreprises. Beaucoup d'entreprises s'engagent dans cette démarche-là. D'ailleurs, la Chambre de commerce de la CECI Grand Est peut aussi accompagner les entreprises sur ce sujet. Ça nous semble un enjeu incontournable, complémentaire du sujet de ce matin concernant les achats d'énergie et tout ce qui est sobriété carbone, donc la réalisation de bilan-glaise épuisère et l'accompagnement sur des solutions de décarbonation. On a été créé, donc le cabinet a été créé en 2010. On est neuf collaborateurs. On a à peu près 500 clients sur toute la région Grand Est. Et aujourd'hui, je vais plutôt prendre la casquette de la partie suivi des marchés et optimisation des contrats d'énergie. Concernant nos clients, on travaille aussi bien avec des petites que des grandes entreprises. Donc ici, vous avez quelques références industrielles et tertiaires. Alors, on démarre avec l'état des lieux. Donc aujourd'hui, on assiste à une explosion des prix à terme et prix spot. Donc, pour faire simple, sur le marché de l'électricité, en prix marché France, il faut savoir qu'il y a un marché européen liquide et les prix de l'électricité pour l'année 2023, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, sont dix fois plus chers que ce qu'on avait il y a à peu près un an. Voilà. On a été autour des 40, 50 euros le mégawatt-heure en référence de période normale pour un contrat pour un indice de marché annuel baseload, donc une sorte de ruban d'électricité. Un mégawatt-heure sur une année complète s'est changé autour des 40, 60 euros le mégawatt-heure. C'était un peu la référence avec laquelle on travaillait pour faire des offres aux entreprises. Et c'est ce qui justifiait que vos contrats d'énergie, d'électricité, ne variaient pas significativement d'une année à l'autre. Même si, dès l'année dernière, avec l'écrêtement à Rennes, il y a eu un petit sous-brousseau. Aujourd'hui, on est, à l'heure où je vous parle, dix fois plus chers que les 40 euros le mégawatt-heure. On est plutôt à 480 euros le mégawatt-heure pour livraison l'année 2023. Donc, il y a quand même un facteur 10 sur le prix de l'électricité. On a à peu près la même chose sur le prix du gaz. Sur les contrats long terme, les contrats N plus 1, N plus 1. Et on a la même chose sur les prix spot. Les prix spot, c'est les prix de la veille pour le lendemain. Donc, les prix qui sont des prix court terme, qui concernent un équilibrage en fonction de l'offre et la demande et en fonction de la thermosensibilité de la consommation. On a assisté aussi à un prix spot relativement élevé. Donc, aujourd'hui, on a une situation de prix assez compliquée. La situation n'est pas limitée qu'à la France, puisqu'on a la même situation en Europe. Mais ce que je vais dire n'est pas forcément politiquement correcte, mais disons que la France, qui était plutôt bonne élève jusqu'à l'année dernière au niveau européen sur le marché de l'énergie, puisqu'on avait un prix d'électricité marché plus bas que nos voisins allemands, par exemple. Donc, on était plutôt bon élève avec une très grosse production d'électricité de l'ordre de 500 TWh, 400-500 TWh, majoritairement d'origine nucléaire. On est passé en un an de très bon élève aux mauvais élèves. Je sais que ça va peut-être faire grincer les dents, mais aux mauvais élèves européens. Et donc, aujourd'hui, en France, on est content d'avoir la solidarité européenne pour pouvoir… Parce que la solidarité fonctionne dans les deux sens. Pendant plusieurs années, on a dépanné, entre guillemets, nos voisins en termes d'électricité pas chère. Aujourd'hui, on bénéficie de la solidarité européenne, ce qui a réduit la flambée des prix d'électricité. Voilà. Donc, le mécanisme européen, on a beau critiquer les mécanismes européens, ça permet aujourd'hui d'atténuer la crise que l'on subit en France. Voilà. N'empêche que, de par la construction du prix de marché de l'énergie en Europe, le gaz, avec les coûts marginals de production, le gaz est en train d'imposer sa loi. En gros, le prix de l'électricité n'est pas le coût de production d'électricité, mais est indexé sur le prix du gaz. Voilà, le coût marginal. Et aujourd'hui, les unités de production d'électricité auxquelles on fait appel sont essentiellement des cycles combinés gaz. Donc, c'est le prix du gaz qui impose sa marche. Et comme on a, avec la guerre russo-ukrainienne, une explosion du prix du gaz, aujourd'hui, le mécanisme de marché d'électricité européen fait que le prix d'électricité flambe. Voilà. Donc, on a à la fois, comme le disait tout à l'heure, M. Jervé List, on a à la fois des difficultés de production d'électricité en France, mais en même temps, une flambée du prix du gaz. Et comme le marché, aujourd'hui, fonctionne au coût marginal, le marché d'électricité fonctionne au coût marginal, on subit les foudres du marché. Voilà. Autre chose importante, difficulté des fournisseurs. Depuis un an, on a assisté à la défaillance de certains fournisseurs d'énergie. Alors, bien sûr, les fournisseurs historiques s'en sortent plutôt bien, mais certains fournisseurs d'énergie alternatifs qui ont un peu trop spéculé sur le marché ont révisé unilatéralement leurs clauses contractuelles auprès de leurs clients, invoquant un peu des clauses de force majeure, ou ont carrément abandonné leurs clients et quitté le marché français. Bon, ça, c'est quelque chose d'assez violent. On assiste, donc, ça a mis des entreprises dans des situations assez difficiles, en particulier certaines collectivités qui ont réemporté, certains fournisseurs qui avaient remporté beaucoup de marchés publics et qui ont abandonné du jour au lendemain les collectivités et leurs clients qui ont dû, au pas de course, trouver un fournisseur alternatif. Voilà. Donc, un fournisseur de remplacement a pris de l'électricité record. On assiste aussi à un transfert de risque, ça, c'est quelque chose d'important. Les fournisseurs transfèrent la partie de risque qu'elles avaient historiquement dans leur activité de fourniture d'énergie, elles le transfèrent à leurs clients. Donc, les clauses contractuelles se sont rédites et le risque est de plus en plus supporté par les entreprises, notamment des clauses d'engagement de consommation, règlement des écarts, etc. J'ai parlé de la réforme d'électricité. Et dernière chose, depuis l'été 2022, donc septembre-octobre, voire novembre, beaucoup d'entreprises qui n'avaient pas encore acheté leur électricité et leur gaz pour 2023 ont fait face à une absence de concurrence, à une absence de fournisseurs qui pouvaient faire une offre. En gros, en dehors des deux, trois gros fournisseurs qu'on a sur la place, beaucoup de fournisseurs refusaient carrément de faire des offres aux entreprises à prix marché, qui était, je le rappelle, dix fois plus cher que ce qu'on avait historiquement l'habitude de voir. Donc, pour faire simple, on a un marché de l'énergie qui est un peu cassé, on n'a plus de boussole, c'est un peu le Far West, c'est un peu le mot qui me revient souvent à l'esprit, c'est un peu le Far West sur le marché de l'énergie et toutes les difficultés des entreprises, c'est comment faire dans cette jungle pour pouvoir s'en sortir, sachant que l'écrasante majorité des entreprises ont déjà acheté leur gaz et électricité pour l'année prochaine, vont subir l'écrêtement de l'arène et restent ensuite à acheter ou à couvrir les années suivantes. C'était pour moi important de partager cet état des lieux, le but ce n'est pas de casser le moral à tout le monde, mais sans langue de bois, de rappeler que la situation est relativement critique, si vous en êtes déjà conscients, et que ce choc que l'on subit est aussi l'occasion pour les entreprises de revoir leur stratégie d'achat et aussi de lancer peut-être des démarches d'efficacité énergétique si ça n'a pas déjà été fait. Les mesures en Europe, notamment la réforme, je passe rapidement. J'en arrive aux premiers enseignements. C'est une image un peu, on a caché le nom du fournisseur, c'est une image un peu classique qu'on a chez les entreprises, une offre d'une entreprise qui constate pour 2023, à partir du 1er jeudi 2023, une hausse de x3 de leur tarif électricité. Ça, c'est quelque chose d'assez courant pour toutes les entreprises qui n'ont pas anticipé avant l'été l'achat, la renégociation de leur contrat de gaz électricité sur 23. La situation est compliquée pour les entreprises, elles n'ont pas de visibilité budgétaire. Il y a des difficultés de compréhension et de vérification des clauses contractuelles puisque, comme je le disais, il y a très peu de fournisseurs alternatifs disponibles pour pouvoir un peu faire jouer la concurrence. Les entreprises se trouvent un peu démunies face à ce qu'ils auraient proposé, des offres qu'il va falloir dessiner le jour même à 16 heures et des clauses qu'elles ne comprennent pas. Plus le risque de faillite de fournisseurs, comme je l'avais dit tout à l'heure. Donc ça, ça nécessite la mise en place d'une nouvelle structure achat pour les entreprises avec cinq points importants. Premièrement, comprendre les mécanismes de marché. Ça va être un peu l'objet de la présentation ce matin. La reine, les prix des capacités, le prix des C2E qui est aussi inclus dans les factures gaz électricité. Ça, c'est des choses qui nous semblent incontournables aujourd'hui. Deuxième point, donc mettre en place les achats dynamiques, ce qui implique de redéfinir un peu la gouvernance et la prise de décision. J'en parlerai tout à l'heure. Vérifier les factures et optimiser les taxes, sachant que depuis début d'année 2022, l'État a réduit fortement la partie fiscalité et électricité. Ce n'est plus trop un sujet d'actualité, mais ça va peut-être revenir sur la table. Et ensuite, regarder les autres leviers d'optimisation, notamment tout ce qui est effacement de CAPA et approvisionnement énergie renouvelable, en particulier le photovoltaïque. Et ensuite, plutôt en stratégie moins et à long terme, tout ce qui est efficacité énergétique avec la décarbonation. Aujourd'hui, comme je le disais, on a deux types d'entreprises. On a les entreprises qui ont, j'ai mis, c'est un peu schématique, à gauche, plutôt l'entreprise vertueuse ou l'entreprise qui a pu tirer son épingle du jeu sur l'année 2023, même si ça reste une solution à très court terme, et les entreprises qui se sont retrouvées face à un mur budgétaire 2023. Pour le premier cas, on constate qu'il y a deux vitesses, deux catégories d'entreprises, celles qui ont anticipé leurs achats, qui ont mis en place un nouveau circuit de prise de décision, parce que les budgets pour 2023 ou les décisions pour acheter les années prochaines, gaz et électricité, ont des budgets qui sortent un peu de ce qu'on avait l'habitude de voir. Celles qui ont mis aussi une veille active pour bénéficier des creux de marché et pouvoir sécuriser une partie des volumes. Elles ont aussi souvent swappé la REM, c'est-à-dire qu'elles ont sécurisé, ou elles ont anticipé l'écrêtement de la REM 2023 et se sont parfois aussi engagées dans des démarches type management de l'énergie ou certification ISO 50001. Et aujourd'hui, leur cheval de bataille, c'est plutôt de regarder leur capacité, de quantifier ou de mesurer leur capacité d'effacement pour valoriser ça sur le marché d'ajustement. De l'autre côté, on a des entreprises qui ont découvert récemment la forte hausse des budgets pour 2023, en gaz et en électricité, qui ont suivi la recommandation d'Emmanuel Macron qui était d'attendre et de ne pas signer des contrats, je crois que c'était en octobre, alors que je pense qu'il fallait quand même signer les offres pour pouvoir bénéficier de la REM et ne pas attendre les aides de l'État, puisqu'en arrivant, quand 2023 ne concerneront malheureusement pas tout le monde. Et donc aussi les entreprises qui découvrent ce fameux mécanisme d'écrètement à Rennes, dont je vais parler tout à l'heure, qui malheureusement aura des impacts à la hausse supplémentaires sur les factures 2023. Et enfin, celles qui ont reporté leur décision d'achat de 2024, c'est-à-dire qu'elles ont tant bien que mal pu négocier quelque chose pour 2023 et on repousse, on a géré tant bien que mal 2023 et pour 2024, on verra plus tard. Alors que, comme on le verra tout à l'heure, 2024 peut dès aujourd'hui être acheté totalement ou partiellement sur les marchés et c'est peut-être des prix qui sont relativement intéressants puisque, comme l'a dit tout à l'heure M. Arréaliste, les stockages de gaz sont relativement importants aujourd'hui pour cet hiver. A priori, sauf hiver, très compliqué, le prix du gaz sera moins tendu et donc, par anticipation, le prix 2024 qu'on a aujourd'hui sur le marché pour le gaz, qui est moins cher que le prix 2023, est peut-être intéressant pour certaines entreprises qui ont peut-être intérêt à anticiper la chose. Alors, bien sûr, chez EnergyDev, on n'a pas de boule de cristal par rapport à la hausse ou la baisse de prix de marché. L'idée, c'est surtout de fournir des éléments pour que les entreprises puissent décider et définir une stratégie. Alors, je ne sais pas si à ce niveau-là, il y a déjà quelques questions ou non avant que l'on rentre sur la partie un peu plus technique. Oui, il y a quelques questions. Tu as présenté quelques clauses contractuelles. Est-ce que tu en vois beaucoup en ce moment de ce genre de tarifs ou c'est vraiment une exception parmi la masse ? De contentieux ? Oui, de contentieux et d'augmentation spectaculaire, entre guillemets. Alors, sur l'augmentation spectaculaire, comme je le disais, on a deux catégories d'entreprises. En gros, comme je le disais, le marché a fait x10 par rapport à une référence marché qui est autour des 40-50 euros le mégawatt-heure. Par contre, sur l'électricité, grâce au dispositif AREN, on est plutôt à un x4 à x7 en termes de hausse du budget en 2023 par rapport à 2022. Sur le gaz, c'est un peu plus fort. Donc, voilà pour la hausse que l'on constate. Et concernant tout ce qui est un peu close tension avec certains fournisseurs d'énergie, oui, c'est un sujet qui a fortement explosé. Il y a le médiateur de l'énergie qui tente bien que mal, et c'est de répondre aux demandes, etc. Mais on a un peu l'impression que c'est David contre Goliath, sachant que David, c'est plutôt l'entreprise. On a des fournisseurs qui envoyaient des courriers à leurs clients en leur disant, voilà les nouveaux prix ou les nouveaux tarifs à prendre ou à laisser. On a certaines entreprises qui ont constaté à postérieure vie que leurs droits AREN n'ont pas été complètement… qu'elles n'ont pas récupéré la totalité de leurs droits AREN. Donc, on a quand même des choses à fort enjeu financier qui ne se sont pas forcément très bien passées avec certains fournisseurs. Voilà. Oui, oui, on a quand même des tensions entre fournisseurs et entreprise. Donc, l'idée n'est pas, bien sûr, de stigmatiser tel ou tel fournisseur, mais c'est pour les entreprises de prendre conscience que c'est elles qui payent les factures, c'est elles qui signent les contrats. Et donc, il faut assumer, et surtout avant d'assumer, il faut comprendre ce qui est signé. Et ce n'est pas parce qu'on est avec un fournisseur historique ou avec un fournisseur qui nous promet être le plus compétitif du marché, que le déroulement des mécanismes contractuels fera que l'entreprise s'en sortira. Donc, d'où l'importance de s'approprier les deux noms et aboutissants de ces contrats. Voilà. Bon, sachant qu'on revient aussi de très, très loin. De par l'expérience d'EnergyDev, il y a encore 2-3 ans, on avait beaucoup d'entreprises qui ne savaient même pas où se trouvaient leurs contrats de fourniture, gaz et électricité. Un contrat historique qui avait été signé et qui était un peu en mode tacite reconduction. Aujourd'hui, la quasi-totalité des entreprises connaissent par cœur, savent très bien leur date d'échéance de contrat. Voilà, mais ce n'était pas encore le cas, malheureusement, il y a 2 ans. OK. Je vais te laisser enchaîner sur la suite de la présentation. Pour info, il te reste une grosse demi-heure. Oui, donc vous pouvez accéder. OK, ça marche. Parfait. Alors, rapidement, ça a été signalé tout à l'heure, mais j'aime bien quand même montrer aussi ce graphique. La crise qu'on a aujourd'hui, c'est une crise des énergies fossiles. On a un peu dans notre inconscient collectif le fait que la France soit plutôt bonne élève en termes de sobriété carbone. On est très bon en termes de contenu carbone électrique, même si aujourd'hui, le nucléaire est à un niveau plus bas historique. on oublie tout ce qui est en plus de l'électricité, c'est-à-dire le gaz qui est 100 % carboné et tout ce qui est carburant pour le transport. Et sur ce graphique, on a représenté la consommation monde sur tout ce qui est énergie primaire. Et on constate que 80 % de l'énergie consommée dans le monde est d'origine fossile, c'est-à-dire la partie noire, verte et rouge. Charbon, pétrole et gaz, ça représente 80 % de la consommation totale dans le monde en termes d'énergie. Et c'est aussi responsable de 80 % des émissions de CO2 dans le monde. Donc, on est quand même dans une économie fortement carbonée. Et la crise du gaz qu'on a aujourd'hui, l'explosion du prix du gaz, nous rappelle notre dépendance aux énergies fossiles. Sachant qu'il y a des engagements européens et mondiaux avec la COP de fortement décarboner l'économie. Donc, ce qui nous arrive aujourd'hui, cette crise, est aussi un signal ou un rappel de notre dépendance aux énergies fossiles, puisque comme on le voit ici sur la partie renouvelable hors hydraulique et bois, donc la partie verte au sommet de la courbe, la partie renouvelable est très, très faible aujourd'hui. Donc, on ne pourra pas du jour au lendemain avec les énergies renouvelables remplacer une partie significative de notre dépendance aux énergies fossiles. Et ça montre aussi l'importance du nucléaire. La France s'est engagée dans une nouvelle phase de construction de centrales nucléaires qui va nous aider à faire face aux obligations de décarbonation. Mais ça ne va pas se faire du jour au lendemain, c'est plutôt à échéance dix ans. Donc, tout ce qui nous arrive aujourd'hui en termes d'explosion de prix va malheureusement peut-être être amené à durer le temps que l'on relance la machine nucléaire. Autre chose à savoir, les pics de production de pétrole a été a priori déplacé en 2008. Le pic de production de gaz, des énergies fossiles, donc en quantité limitée, on l'attend plutôt à horizon 2030 et pour le charbon, on l'attend plutôt à horizon 2050. Donc, tout ça pour dire que l'énergie fossile, on en consomme beaucoup. Il n'y en a pas assez pour tout le monde, puisque la démographie explose et que la demande internationale augmente et les gisements sont de plus en plus compliqués à identifier, d'où l'explosion du prix. Voilà. Et ça concerne aussi la France. Je passe rapidement sur la chose et j'attaque la partie prix. Alors, ça, c'est un graphique important. Comment ? Pas d'inquiétude, vous aurez toutes les slides. On passe rapidement sur certaines choses, mais voilà, pour rentrer vraiment dans le cœur du sujet, mais vous aurez toutes les slides qui viennent d'être passées assez rapidement. Tout à fait. Voilà. Donc, aujourd'hui, comment un fournisseur construit son offre de prix ? Gasoélectricité. Alors, pour le gaz, c'est un peu plus simple. Donc, là, c'est plutôt la partie électrique. Le fournisseur va prendre votre courbe de charge, votre historique de conso. Plutôt l'année 2019 que 2021, parce qu'il y a eu des fortes modifications de profil de conso liées au Covid. Donc, sur la base de 2019, il va découper votre courbe de charge en bloc qui va acheter sur le marché. Donc, ici, on a représenté un modèle de profil de conso, un prototype. En ruban orange, ça sera plutôt vos droits AREN. Donc, ça, c'est l'électricité nucléaire subventionnée à 42 euros le mégawatt-heure dont tout le monde peut en bénéficier. Et dès que vous avez un contrat électricité en offre AREN, vous avez à peu près 70 à 80 % de votre conso total à ce prix AREN, qui est de 42 euros par mégawatt-heure, qui malheureusement va être écrêté pour l'année prochaine. J'en parle juste après. Et le reste, c'est le prix de marché. Donc, le ruban vert, c'est le calendar baseload qu'on va voir juste tout à l'heure, qui est à 480 euros aujourd'hui pour 2023. Et ensuite, le fournisseur va acheter des blocs du mois de janvier, février, des heures pleines, des heures piques, donc de 8 à 20 heures, pour couvrir votre courbe de charge. Et tous ces produits, ce sont des produits financiers qui sont cotés en bourse en temps réel. Et le cumul de ces différents blocs, le cumul de ces différents prix, va sortir un prix moyen. Et ce qui coûte le plus cher aujourd'hui, ce qui fait que le prix que vous avez aujourd'hui est relativement élevé, c'est notamment le fait qu'en heure pleine, il y a des craintes de rupture d'approvisionnement. Donc, le prix pic de 8 à 20 heures pour l'année prochaine est relativement élevé, ce qui fait que l'offre finale globale est relativement importante. Alors, on a pour habitude de suivre… Alors, là, j'ai mis un profil standard de consommation. Ils ont entouré en rouge les parties qui coûtent un peu le plus cher en termes de consommation d'électricité, c'est-à-dire autour de 7-8 heures le matin et autour de 19 heures le soir. C'est les fameuses pics de conso avec les dispositifs éco-watt pour lesquels on demande à tout le monde de faire un effort. Voilà. Mais ce sont les pics qui justifient ou qui expliquent en partie les budgets, les prix d'électricité élevés. En fait, la tension se passe surtout là-dessus. Et pour faire simple, l'écart entre les prix heure pleine et heure creuse est un facteur 3. Voilà. Donc, d'où l'importance aussi pour les entreprises d'avoir un prix euro saisonnalisé et donc réduire sa consommation d'un kilowattheure en heure pleine. C'est l'équivalent en termes de coût de réduire 3 kilowattheures en heure creuse. Voilà. D'où l'intérêt aussi de lisser son profil de consommation. Et donc, là, on a mis en orange, par exemple, une entreprise qui a la possibilité, qui a réduit aussi ses talons de conso, etc. Et plus vous avez un profil de consommation plat, plus vous aurez un prix, un plat et régulier, plus vous aurez une offre de prix de fourniture qui se rapprochera du prix calendars, du calendars baseload, que l'on représente ici. Deuxième graphique important, ce sont les prix de marché, le gaz et l'électricité. Donc, là, c'est les prix d'électricité qui sont cotés quotidiennement et qui servent d'indices pour les offres de fourniture qui permettent aux fournisseurs de vous faire une proposition de contrat. Il faut savoir qu'aujourd'hui, sur le marché, il y a des prix base pic semestriel, annuel, mensuel. Là, on a représenté un seul indice qui, pour nous, est représentatif un peu de la tendance sur une année complète. C'est le prix baseload calendar, c'est-à-dire la fourniture d'un ruban constant 24 heures sur 24, 365 jours sur une année complète. Et si on regarde, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, mais aujourd'hui, ou plutôt hier, on était de mémoire à 480 euros le mégawatt-heure pour livraison d'un ruban, surtout 2023, d'un mégawatt de puissance. Voilà, c'est le prix. Et on voit bien que, par rapport à cet été, on avait à dépasser les 1 000 euros. Donc, c'était fin août, les médias s'étaient tous excités en annonçant qu'on était sur un tréau historique. Et là-dessus, on voit bien qu'il y a plus d'un an, les prix étaient autour des 40-60 euros le mégawatt-heure, plutôt autour des 60. Alors, le graphique est un peu écrasé, parce qu'on a représenté tout l'historique. Et donc, les entreprises qui ont sollicité leur fournisseur d'énergie pour acheter dès septembre 2021, donc il y a plus d'un an, leur électricité, avaient des offres prix de marché qui étaient à peu près similaires à ce qu'elles avaient historiquement l'habitude de voir. Et petit à petit, ce que l'on voit, c'est que le prix a commencé à doubler, triplé, quadruplé, jusqu'à la guerre en Ukraine, qui est à peu près à ce niveau-là. Et là, on constate que le prix de marché n'a pas forcément paniqué, le prix de l'électricité était plutôt dans sa tendance haussière, avec un pic terrible pour cet été. Et aujourd'hui, on est, par rapport au prix historique de 40-60 euros le mégawatt-heure, on est à 480, ce qui explique un peu le facteur fois 10 que l'on constate. Donc, si vous demandez aujourd'hui un prix de fourniture pour 2023 à votre fournisseur, il sera forcément plus cher que ce qu'il y avait la semaine dernière, ou il y a deux semaines, et nettement plus cher que ce qu'il y avait à peu près il y a un an. Donc, d'où l'importance d'anticiper les achats et d'avoir aussi une visibilité budgétaire. Vous pouvez demander à votre fournisseur, évidemment, de vous fournir des indications de prix pour pouvoir prendre des décisions. Donc, ça, c'est pour 2023. En bleu un peu moins foncé, juste la courbe en dessous, c'est les prix 2024. Et ce qu'on constate, c'est que les prix 2024 sont, alors peut-être pas deux fois moins chers que les prix 2023, mais sont nettement moins chers que le prix 2023. Et vous avez possibilité, dès aujourd'hui, de demander à votre fournisseur une offre prix de marché avec de l'arène, évidemment, puisque l'arène reste un levier important, pour votre fourniture en 2024. Et pareil, 25-26. Donc, depuis fin novembre, les fournisseurs, le marché reprend un peu des couleurs. Le marché d'électricité reprend des couleurs. Et de plus en plus de fournisseurs rejouent le jeu et sont en mesure de vous faire des propositions d'offres gaz-électricité au-delà de 2023. Voilà. Donc, ça, c'est des choses à prendre en compte. Et on voit bien, pareil, pour 25-26, le prix de l'électricité est toujours deux, trois fois plus cher, voire quatre fois plus cher que ce qu'on avait historiquement. Mais ça peut être intéressant d'acheter, de se positionner sur ces offres par anticipation, en espérant, bien sûr, que ce soit la bonne décision. Mais ce qui est important, c'est déjà que les entreprises sachent, d'une part, que ça existe et, deuxièmement, mettent en place une organisation pour pouvoir discuter du sujet. Parce qu'il n'y a rien de pire que de ne pas aborder dès aujourd'hui le sujet et de ne pas se mettre en position de veille et d'anticipation. Voilà. Et de se retrouver à subir, comme ça a été malheureusement le cas cet automne pour certaines entreprises, pour 2023. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce graphique ? Écoute, il n'y a pas de questions spécifiquement sur ce graphique. Donc, je te propose d'enchaîner. Parfait. Donc, ces chiffres, c'est les prix de clôture de marché, électricité, il y en a la même chose pour le gaz. Ils sont disponibles sur notre site. On n'est pas les seuls à les diffuser. Mais voilà, vous pouvez les consulter quotidiennement et ça vous donne un peu la tendance marché. Voilà. Donc, concrètement, depuis deux semaines, depuis l'annonce de l'écrêtement à Rennes, le prix de l'électricité est un peu en train de monter. On a un peu la même chose pour le gaz. Voilà. Sachant que pour 2025, par contre, le prix du gaz est plutôt relativement stable. L'arène 2023, alors ça, c'est quelque chose de très important. En France, on a un cas particulier où on a plutôt un gros avantage qui est qu'on peut bénéficier, depuis l'ouverture du marché à la concurrence, l'État a obligé EDF à vendre un cinquième de sa production, 100 TWh sur les 400-500 TWh qu'elle produit annuellement, à prix coûtant 42 euros. Donc, prix coûtant, donc, électricité d'origine nucléaire. Et ces 100 TWh peuvent être demandés par les fournisseurs d'énergie quand ils en ont besoin pour monter des offres à leurs clients. Et donc, ce qui se passait, c'est quand le prix de marché était en dessous de 42 euros le MWh, personne ne voulait d'électricité nucléaire. Et pendant plusieurs années, le marché était en dessous des 42 euros. Et quand le marché a commencé à monter au-dessus des 42 euros par MWh, c'est ce qu'on voit sur les courbes de tout à l'heure, on le voit ici, dès 2021, les fournisseurs alternatifs se sont précipités sur l'AREN pour demander les droits AREN de leurs clients. Et donc, ça représente à peu près l'AREN, donc 100 TWh au total, ce qui fait en théorie chaque entreprise à peu près 70 à 80 % de sa conso totale d'électricité à 42 euros le MWh, ce sont vos droits AREN. C'est ce qu'on a représenté sur le graphique de gauche. Donc, quand vous demandez une offre, pas en prix fixe, mais en offre AREN, le fournisseur va vous fournir un prix final, global, qui inclut vos droits AREN de 70-80 % des volumes, plus le reste qui est acheté à prix marché. Voilà, ce qui fait un prix moyen qui est en dessous des indices marchés qu'on a présenté tout à l'heure. Par contre, ce qui s'est passé depuis l'an dernier, c'est que la demande AREN était supérieure aux 100 TWh allouées. Du coup, fin d'année pour l'année suivante, la commission de régulation de l'énergie va procéder à l'écrêtement. Et donc, jeudi dernier, la demande totale AREN était de 148 TWh, c'est-à-dire la somme de tous les volumes AREN demandés pour 2023 des fournisseurs alternatifs était de 648 TWh, supérieure aux 100 TWh. Et donc, l'AREN n'a pu satisfaire que 67 % des demandes, des volumes. Voilà, et donc on parle d'un écrêtement de 33 %. Et donc, les volumes qui manquent, donc les 33 % d'AREN que finalement vous n'avez pas, alors qu'en théorie, on ne pensait pas, on ne s'attendait à un écrêtement, mais on ne connaissait pas avec précision le taux d'écrêtement qui devait situer entre 20 et 40 %. Du coup, les volumes manquants vont être achetés en ce moment sur le marché qui est à 480 € aujourd'hui, voilà, autour des 450. Et donc, le prix final que vous allez payer, c'est la partie bleue, donc je suis sur la barre de droite, la partie bleue à 42 € qui est Vaudroit AREN moins 33 %, la partie verte qui est la partie AREN écrêtée, les 33 %, achetée autour des 450 € le MWh et le prix marché pour la partie hors AREN qui était déjà fixée lors de la négociation de vos contrats. Ce qui fait au total une hausse importante de l'ordre de 100 € par MWh sur la facture globale. Voilà, ce n'est pas négligeable. On a représenté ici l'historique des écrêtements AREN sur les cinq dernières, les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dernières années. Alexandre, du coup, si j'ai bien compris pour cette histoire d'écrêtement AREN, si je suis une entreprise qui a un contrat avec, disons, 80 % d'électricité au prix AREN à 42 € du MWh, suite à cet écrêtement, ça veut dire que j'ai 13 % de mon électricité qui va être aux alentours de 450 €, c'est ça ? Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Et donc, globalement, si vous voulez, l'écrêtement… Alors, effectivement, si on s'en fait un peu l'histoire, en fait, c'est l'année dernière, il y a déjà eu un écrêtement de 38 % qui était important. La demande était de 160 TWh. On a représenté en jaune les droits. Donc, il fallait écréter 38 %. C'était beaucoup. Et ça représentait une hausse de 20 % à peu près sur la facture de toutes les entreprises. qu'il y avait un contrat AREN pour 2022. Voilà. Donc, un courrier que vous avez reçu fin décembre, l'année dernière, ou plutôt janvier 2022, vous disant, en raison de l'écrêtement AREN, le nouveau tarif, le voilà. Et ça représentait à peu près plus de 20 % sur le budget de la facture totale d'électricité. Ce n'était pas négligeable. Et à l'époque, c'était encore raisonnable par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, l'écrêtement est un peu moindre que ce qu'on avait par rapport à l'année dernière, 32-33 %, alors qu'avant, c'était 38. Mais, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, le marché est à 480 €. L'année dernière, quand il y avait l'écrêtement, le marché était à 200 €. Donc, les 38 % manquants, il fallait les acheter autour des 200 €, ce qui a fait plus de 20 % sur la facture. Aujourd'hui, c'est un peu moins d'écrêtement, mais ça reste comparable, 33 % d'écrêtement, mais il va falloir les acheter autour des 450 € le MWh. Donc, ça va représenter une hausse plus importante sur la facture de l'année prochaine. Nous, on estime ça à peu près à plus de 105 € par MWh sur la hausse du budget. Donc, en gros, pour faire simple, et le but, ce n'est pas de faire paniquer tout le monde, mais c'est quand même une info importante, vous prenez votre consommation totale. Si vous avez, bien sûr, un contrat à Rennes, et vous rajoutez, conso total, et vous rajoutez un prix de 100 € le MWh. Donc, c'est beaucoup, ça représente plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros pour tout le monde, sauf si, bien sûr, vous n'avez pas un contrat pris à Rennes ou des possibilités d'anticiper ce fameux écrêtement. On va en parler tout à l'heure. Mais c'est quelque chose, sauf mesures gouvernementales d'urgence au 1er janvier, si vous êtes en contrat à Rennes, c'est une hausse importante, puisqu'aujourd'hui, les fournisseurs, c'est la partie un peu qu'on a entouré ici, ont une semaine, quelques jours, courant décembre, depuis l'annonce de l'écrêtement à Rennes du jeudi dernier, pour acheter les volumes manquants au prix marché qui se situe autour des 450 € le MWh. Voilà, donc c'est 450 € le MWh, moins les 42, puisque dans votre offre, vous avez chiffré ça à 42 € le MWh, sur le volume écrêté, c'est un delta important. Donc, c'est 10 fois plus cher, en fait. La partie écrêtée va être, finalement, dont vous êtes facturé, 10 fois plus cher, pas à 42 €, mais plutôt à 420 €. Voilà. Donc, d'où l'importance, et c'est mon sujet suivant, d'où l'importance d'être en mesure de vérifier vos factures. Alors, même si le fournisseur vous envoie un courrier en vous disant « ben voilà, conformément ceci, cela », tous les fournisseurs ne procéderont pas à la même manière d'achat de la couverture, voilà, de la partie écrêtée. Donc, il y a des choses qui sont écrites dans le contrat, il y a des choses qui ne sont pas forcément écrites, clarifiées dans le contrat, les modalités de rachat des volumes manquants. Et ça, on recommande fortement aux entreprises de s'approprier le sujet, de vérifier un minima avec ces fameuses règles de 3, est-ce que ça boucle ou ça ne boucle pas, pour surtout pas être encore plus facturé que de raisons sur le sujet. Voilà, puisque, comme je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais aujourd'hui, un saut est un saut, y compris pour les fournisseurs d'énergie, puisque certains sont quand même en difficulté financière, même si certains affichent aussi des super profits. Mais on constate qu'il n'y a pas forcément de cadeaux auprès des entreprises sur ces sujets. Donc, ça, c'est un point de vigilance sur cet écrêtement qui date de semaine dernière et qui aura une conséquence sur toute la facture 2023 d'électricité. Voilà. Donc, ce qui nous fait dire que l'électricité AREN, c'est bien, c'est de l'électricité pas chère qui couvre la moitié de vos volumes, mais en même temps, c'est un peu traître parce que, finalement, tout le monde se précipite sur ce dispositif. Et depuis les deux dernières années, l'écrêtement est relativement violent et la révision à la hausse de la facture sur janvier, à partir de janvier, n'est pas négligeable. Voilà. Pas de questions sur la partie AREN ? Non, c'est bon, tu peux continuer. Il te reste une vingtaine de minutes. Super. Alors, je passe rapidement sur les mesures gouvernementales. Alors, pour faire simple, des débuts d'année, l'État a réduit fortement les taxes pour les entreprises, a rajouté un peu d'AREN l'année dernière pour les entreprises à partir du 1er avril. Ça a permis un peu d'atténuer l'écrêtement AREN qu'on a eu l'année dernière. L'année dernière, je vous disais que la hausse au premier janvier, était de l'ordre de plus de 20 % liés à l'écrêtement AREN et l'État a rajouté au 1er avril 20 TWh, ce qui a permis un peu d'adoucir cet écrêtement. Aujourd'hui, sauf mesures gouvernementales, si on n'a pas, les chiffres que je vous indiquais pour janvier 23, c'est ce qui va se passer. Alors, après, il faut affiner le calcul en fonction de profil de chaque entreprise, mais ce n'est pas négligeable. Ce que j'ai oublié de rappeler, c'est que toutes les toutes petites entreprises, moins de 10 salariés, moins de 2 millions de chiffres d'affaires, ont la chance de bénéficier du tarif réglementé électricité et gaz. Ça, c'est un tarif important. C'est ce dont bénéficient la majorité des particuliers aussi. C'est un tarif qui est bridé et qui va augmenter l'année prochaine que de 15 %. Ça, c'est quelque chose d'utile pour les petites entreprises, mais malheureusement, la majorité des entreprises ne sont pas concernées. Et du coup, aujourd'hui, il y a un dispositif amortisseur d'électricité qui a été mis en place par l'État, qui permet d'aider les entreprises qui ont un prix d'électricité compris entre 325 euros le mégawatt-heure et 800 euros le mégawatt-heure d'électricité. Donc, ça, c'est un dispositif qui sera appliqué dès le 1er janvier et la remise se fera automatiquement par le fournisseur sur la facture. Monsieur Mouni, la réglementation a été modifiée sur l'amortisseur. Ça commence à 180 euros et ça se termine à 500 pour une aide maximale de 160. OK. Je vous avouerai que c'est un slide que j'avais pris la semaine dernière. Je ne l'ai pas forcément mis à jour, mais je le remettrai à jour et je vous remercie de votre vigilance. De toute façon, ça sera fait de manière automatique, mais il va falloir quand même regarder, vérifier si vous êtes éligible ou pas éligible. Voilà. Donc, je remettrai à jour le slide pour l'info. C'est l'info qui date depuis quand, s'il vous plaît ? Milieu de semaine dernière. Milieu de semaine. OK. Bon, ben voilà. On a été vigilants sur l'arène, on n'a pas été vigilants sur le dispositif. Bon. De toute façon, il y a de plus en plus, et je pense qu'il va y avoir d'autres dispositifs importants, d'où l'intérêt d'être en veille sur le sujet. Les choses vont se bousculer et il faut quand même avoir possibilité de vérifier, de contrôler un peu tout ce qui est dit, etc. Voilà. De notre point de vue, et ça, par contre, alors c'est avec les simulations du budget qu'on a aujourd'hui, ça représenterait à peu près une aide de l'ordre de 20%. De l'ordre de 20% avec l'amortisseur qu'on a simulé dans la première annonce. Pour nous, c'était de l'ordre de 20%. Avec ce que vous m'annoncez concernant les nouveaux termes seuil pour cet amortisseur, l'aide sera du coup un peu supplémentaire, mais ne concernera pas forcément tout le monde. En gros, c'est les entreprises qui ont le moins bien acheté pourront bénéficier d'une petite aide. Mais ça ne remplacera pas ou ça n'absorbera pas la totalité de la hausse des prix de marché. Et on a le plan de résilience. Donc ça, c'est un dispositif qui a été mis en place, qui n'a pas eu beaucoup de succès, puisque très peu d'entreprises ont été éligibles. Donc du coup, Bercy a adouci aussi les critères. Et là, par contre, ça ne se fera pas automatiquement. Il faut remplir, aller sur le guichet des aides et remplir un dossier de demande. Je vous enverrai la presse. Et de toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas juste après. J'en arrive sur la partie des points clés d'achat d'énergie. Alors, je vous enverrai toute la partie un peu méthode. Donc ce qu'on a ici, connaître les échanges de contrat, définir son périmètre, la typologie de prix. Je vais zoomer, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, je vais zoomer sur la partie, sur les achats dynamiques, ce qu'on appelle les offres à clics, aussi bien pour l'électricité et le gaz. Ça nous semble très important. On a résumé ici, on a mis ici le graphique de l'évolution du prix du gaz en euros par mégawatt-heure pour l'année 2023. Et ce que je vous disais, c'est, par exemple, pour 24, peut-être que le prix 2024 en gaz est intéressant. On y va, on n'y va pas. Et pour ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, pour certaines entreprises qui commencent à avoir un certain volume de conso de l'ordre de 100 000 euros ou un peu plus de budget, électricité ou gaz, vous avez possibilité de demander aux fournisseurs d'énergie ce qu'on appelle des offres à clics, qui vous permettent de ne pas acheter, d'acheter par anticipation votre énergie, comme n'importe quel contrat de fourniture, mais surtout de pouvoir acheter le prix par morceau. Et donc, du coup, de lisser le risque, de saucissonner la prise de décision. Donc, sur le prix de gaz pour 2023, par exemple, on aurait pu, on refait un peu l'historique, acheter un petit bout, 25 % du prix. Donc, en choisissant, bien sûr, un fournisseur, on ne peut pas changer de fournisseur en cours d'euro, sauf, bien sûr, pour les très gros consommateurs. Mais par exemple, en partant avec le fournisseur A, on peut avoir une offre à clics qui vous permet, via une plateforme, de sécuriser 25 % des volumes de 2023 dès mars 2022, donc par anticipation. Et ensuite, de suivre régulièrement le marché, de fixer des alertes, par exemple ici, un seuil plafond à 95 euros le mégawatt-heure, et d'enclencher automatiquement ou non une deuxième fixation, 25 % des prix. Et donc, le prix aujourd'hui, à ce niveau-là, à cette date, est sécurisé à 50 %. Et c'est la moyenne des deux clics, des deux prix marché qui ont été cliqués. Ensuite, une troisième fixation, quand on sent que le marché, on constate que le marché continue à baisser et qu'il ne baisse pas, peut être fixé. Donc là, on a fixé 75 % des volumes. Et ensuite, voir, il reste 25 % à cliquer, constater que le prix de marché commence à flamber, donc au début de l'été dernier, reporter la décision, attendre que ça baisse et cliquer le dernier 25 % restant. Et au final, le prix total est de, là, sur cette simulation, autour des 104 euros par mégawatt-heure, ce qui permet en fait de lisser le risque. Et on se rend compte que dans une période de manque de visibilité sur les prix de marché, intégrer régulièrement la courbe de prix, donc achetant régulièrement à intervalles réguliers, fixant régulièrement les prix, les volumes, les prix ou les volumes, c'est un peu la même chose, vous avez un prix final qui n'est pas le record le plus bas historique, mais qui vous évite aussi d'acheter tout au pire moment, par exemple, lors du pic de août 2022, donc de s'aider à la panique et de se dire, oula, il faut sécuriser, il faut absolument un contrat, alors que juste après, le prix a descendu. Donc, quand on n'a pas de boussole sur la partie visibilité des prix de marché, on peut sécuriser par morceaux, et c'est compatible avec une sécurisation du budget, du budget gaz. On peut très bien se dire, si je refais le film, très bien se dire, on a acheté un bout ici, si on passe les 95 euros, on sécurise la totalité des volumes, parce qu'au-delà de 95 euros, d'un point de vue du budget, ça ne va plus pouvoir fonctionner. Voilà, c'est une manière de faire. Là, sur l'exemple que je vous cite, on a sécurisé plutôt 25 %. Donc ça, c'est les offres à clic. C'est à le vent au poux. Oui, il y a des questions sur les offres à clic, et notamment sur la possibilité d'y recourir. Est-ce que c'est n'importe quel acteur qui peut recourir à des offres à clic, ou est-ce qu'il faut avoir un profil de consommation particulier ? Est-ce que les entreprises publiques, elles peuvent recourir à ce genre d'offres ? Effectivement, en fait, c'est plus… Alors, tous les fournisseurs proposent ce type d'offres à clic, alors quelquefois c'est sur plateforme, quelquefois ça se fait à l'ancienne, au téléphone, etc., pour sécuriser des bouts. C'est plutôt une taille d'entreprise, c'est-à-dire, vous avez-moi, autour des budgets de 100 000, 200 000 euros, alors prix historique, pas le prix qu'on a aujourd'hui, par an. Là-dessus, le fournisseur est en mesure de vous mettre à disposition sa plateforme pour pouvoir sécuriser par morceaux, par palier les prix. Aussi bien sur 23, bon la 23 est déjà quasiment achetée pour tout le monde, mais 24, 25, 26. Voilà. Donc ça, c'est disponible pour tout le monde. Concernant les acheteurs publics, quelques collectivités, par exemple, doivent anticiper cette clause dans leurs accords cadres. Voilà, donc c'est le point qu'on a eu avec certaines collectivités qu'on accompagne dans les appels d'offres. Ça doit être anticipé dans l'accord cadre pour que dans le marché subséquent, elles puissent aussi solliciter les fournisseurs sur ces offres à clic. Par contre, ces clics se font avec un seul et même fournisseur. Voilà, c'est inclus dans le contrat. Et donc, quotidiennement, le fournisseur met à jour le nouveau tarif, le nouveau prix en fonction des indices marchés qu'on a présentés tout à l'heure à disposition du client pour pouvoir y aller, pas y aller. Et on peut définir sur les plateformes en général des seuils d'alerte. Mais c'est disponible à partir de mémoire 100, 200 000 euros de budget d'électricité ou de gaz. Et c'est quelque chose qui nous semble aujourd'hui pertinent pour lisser le risque et pas tout acheter sur un seul jour en jouant un peu à la roulette russe. Il y avait d'autres questions ? Non, c'était vraiment la question qui revenait le plus sur les offres à clic. Donc ça, il ne faut pas hésiter à aller vers votre fournisseur. Alors bien sûr, toutes les offres à clic des fournisseurs ne se valent pas forcément. Il y a notamment des points de vigilance vis-à-vis de la fiabilité du 20 prix qui vous est proposé. Voilà. Et c'est compatible avec vos droits ARN pour l'électricité. C'est-à-dire que vous pouvez très bien acheter la totalité de vos électricités avec des clics et vos droits ARN, les revendre en parallèle quand le marché est élevé, ce qui permettra de réduire votre facture totale. Donc c'est compatible avec les droits ARN. Ce n'est pas parce que je prends des offres à clic que je bénéficie plus du tout d'électricité à 42 euros. Voilà. Donc les leviers pour les achats, première chose très importante, mettre en place une gouvernance. Voilà, ça c'est important. Je pense qu'il faut en interne, si je peux me permettre, faire le bilan du pourquoi on en est arrivé là en interne vis-à-vis de la non prise de décision pour les achats 2023, si c'est le cas, et modifier la chaîne de décision pour que la chose ne se reproduise pas sur 2024. Puisque comme vous le voyez, les prix de marché de 2024 restent élevés, même s'ils sont inférieurs à 2023, et peuvent continuer à se tendre. C'est le marché qui va en décider en fonction de l'équilibre offre-demande. Donc pour nous, récupérer les leçons, faire le point, donc tirer les leçons de ce qui a été fait cette année pour pouvoir mieux s'organiser pour la suite, ça nous semble important. D'où l'importance d'être accompagné, surtout d'être formé au mécanisme marché. Ce sera peut-être l'objet de l'intervention d'action de câbles tout à l'heure, mais mieux comprendre un peu comment fonctionnent les marchés, mieux comprendre aussi ce que vous signez, parce que, comme vous le voyez, par exemple sur la partie AREN, après c'est un mécanisme automatique, et bon, ça fait plus de 100 euros le mégawatt à l'heure, en barre. Et vous n'avez pas possibilité de recours, vous avez possibilité de vérifier, mais un contrat est un contrat. Voilà, donc définir ensuite une stratégie de couverture, notamment avec les offres à clic, voir si possibilité d'aller au spot, c'est-à-dire de ne pas acheter forcément tout sur le marché à terme, mais se dire avec le fournisseur, est-ce que j'ai possibilité d'acheter au prix de la veille pour le lendemain, donc le marché spot. Une partie des volumes, rien ne vous empêche d'acheter tout en 2023 avant le 31 décembre, mais ça, ça convene avec votre fournisseur d'énergie, ça se négocie aussi d'avoir une partie du prix ouvert sur le prix spot. Quand il fait très froid, le prix du jour sera très élevé, mais en période de redout ou de forte production d'électricité, le prix peut baisser, du coup, le prix que vous payez est moins élevé. Ça réduit un peu la visibilité budgétaire, mais ça peut être aussi le pari gagnant. Possibilité de revente, ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus demandé par les industriels, les gros industriels. En gros, vu qu'on assiste à un transfert du risque de la part des fournisseurs vers le client pour certains fournisseurs souhaitent accéder, du coup, directement au marché pour pouvoir acheter quand elles pensent qu'il y a des opportunités, mais aussi revendre pour retomber sur leurs pieds. Donc, ça, c'est des choses qui commencent aussi à être négociées avec les fournisseurs. Autant qu'à assumer la partie risque par l'industriel, l'industriel souhaite pouvoir aussi aller revenir sur le marché et faire un peu une partie du travail que faisait historiquement le fournisseur. Dernière chose, les clauses d'engagement de consommation depuis la fin du Covid, depuis le Covid, de plus en plus de fournisseurs ont rajouté ces fameuses clauses d'engagement de conso. En gros, quand vous demandez une offre à un fournisseur d'énergie, gaz ou électricité, les offres sont valables dans la journée. Parce que quand vous dites, puisqu'elles sont basées sur les prix de marché en temps réel, et quand vous dites, OK, je signe, le fournisseur va acheter les volumes en même temps pour couvrir la position et pas prendre un risque en se disant, j'achèterai plus tard ce que j'ai vendu à mon client. Du coup, le fournisseur ne veut pas se retrouver avec cette énergie sur les bras si jamais l'entreprise réduit ses consommations. Donc, il y a de plus en plus des clauses d'engagement de conso, si bien gaz et électricité, sur les contrats. C'est-à-dire que l'entreprise a l'obligation de consommer 70%, 75% des volumes annuels, historiques, sur les années à venir. Voilà. Les étapes clés pour la stratégie d'achat. Alors, ça, je vais passer rapidement, je vous enverrai le support, mais il est compréhensible tout seul. Donc, vérifier vos contrats, définir un cadre sur ce que vous souhaitez, mettre en place une veille active marché, et ensuite consulter les fournisseurs. Ça, c'est important. Ce qu'on constate, ce n'est pas forcément la mise en concurrence des fournisseurs d'énergie, quel premier levier d'économie, c'est surtout quand il faut acheter, et quel prix, quelle typologie de contrat vous souhaitez. Pour nous, ça nous semble primordial par rapport à l'achat, à la mise en concurrence des fournisseurs. Parce qu'aujourd'hui, vous prenez les principaux fournisseurs d'énergie, vous les mettez en concurrence sur la même typologie d'offres, le même jour, au même instant, leurs offres se tiennent dans un mouchoir de poche. Par contre, vous demandez des offres semaine dernière, et vous les comparez par rapport à ce que vous avez aujourd'hui. Comme on l'a vu, le marché a un peu augmenté. Les offres d'aujourd'hui sont plus chères. Donc, c'est plutôt la veille active sur le marché et l'anticipation qui vous permettront d'avoir des prix intéressants. Analyser les offres. Là, il faut monter en expertise, s'approprier la technicité des contrats. Notamment, je ne suis pas assez rapidement, mais le prix de la capacité électrique, c'est un terme tarifaire qui est important. Éventuellement, certains coûts C2E qu'on applique aux entreprises tertiaires qui peuvent quelquefois être retirés si l'entreprise a un code 9 industrie. Donc, tout ça, c'est des choses qu'il va falloir aussi regarder pour pouvoir vérifier. Et donc, vérification des factures. Et ensuite, on reboucle la boucle. Voilà. Pour terminer, je vais aller rapidement à la suite sur les points de vigilance. Donc, quelques pratiques des fournisseurs à dénoncer. Et on a certaines offres. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vos offres, vos droits AREN sont identiques, quel que soit le fournisseur, historique par historique. Vous avez le même pourcentage de droits AREN chez tous les fournisseurs. Et on a constaté que certains fournisseurs, pour embellir un peu leur offre, augmentent artificiellement les droits AREN de l'entreprise. Sauf que lors de la facturation et de la définition finale des droits AREN, l'entreprise se retrouve avec les droits qu'elle aurait pu obtenir chez n'importe quel fournisseur. Par contre, sa décision a été prise avec l'espoir ou l'illusion qu'elles avaient plus de droits AREN avec tel ou tel fournisseur. Voilà. Les C2E qui pouvaient être imposés à certaines entreprises industrielles parce qu'elles sont posées comme tertiaires alors qu'elles sont industrielles. Le prix de la capacité électrique en fonction de la référence du prix de la CAPA. Aujourd'hui, le marché de la CAPA est autour des 40 000 euros le mégawatt. Ça peut être un indice de prise. On prend la moyenne annuelle des prix de la capacité ou la dernière enchère du prix de la CAPA qui aura lieu, je crois, cette semaine comme référence. Ça peut aussi décaler ou avantager ou désavantager une offre par rapport à l'autre. Les taux CSPE, ça, c'est un peu un vieux sujet, mais aujourd'hui, il y a certaines entreprises qui ont droit à des taux réduits CSPE et le fournisseur n'est pas forcément d'accord sur l'application de la chose. La répercussion des droits à Rennes et la révision unilatérale des fournisseurs des clauses contractuelles. Voilà, donc ça, c'est des points importants de vigilance qui, aujourd'hui, ont émergé depuis 2022 avec la flambée des prix de l'énergie. Les autres leviers d'optimisation. Alors, je vais profiter des quelques minutes qui me restent pour attirer votre attention sur deux sujets. Le premier, c'est tout ce qui est contrat de flexibilité et d'effacement. Clairement, aujourd'hui, consommer moins aux heures pleines pour consommer plutôt aux heures creuses, c'est un facteur 3 par rapport au prix. Donc, c'est bien, vous réduisez un peu votre facture. Mais il faut savoir que pour les entreprises qui ont la capacité de réduire significativement leurs appels de puissance électrique sur certains jours et certaines heures en particulier, peut être rémunérée. Peut être rémunérée. Donc, on a des acteurs sur le marché d'ajustement. Donc, c'est le marché d'ajustement. Donc, on valorise la flexibilité. Donc, pour des entreprises qui ont un minima, quelques centaines de kilowatts de puissance électrique effaçable, ça peut aller en dessous d'un mégawatt de puissance en plus, mais en tout cas, un minima, quelques centaines de kilowatts de puissance électrique effaçable, peuvent se tourner vers des opérateurs d'effacement et leur demander de faire une offre. Et globalement, et grosso modo, c'est un contrat qui lie l'opérateur d'effacement et l'entreprise. Et moyennant une alerte la veille pour le lendemain, sur quelques jours qui ont été convenus, en général une dizaine de jours, essentiellement l'hiver, l'entreprise s'engage à ne pas consommer de telle heure à telle heure. On constate a posteriori sur les courbes de charges qu'effectivement, il y a une baisse de consommation. Et en contrepartie, l'opérateur d'effacement rémunère l'entreprise sur le fait de ne pas avoir consommé. Et ça permet justement de soulager aussi le système électrique. Et ça rejoint un peu la présentation d'Hervéli, c'est tout à l'heure. Sur le sujet de l'effacement, on va faire un webinaire début février sur cette thématique-là. Ok, on va très bien. On va faire un plan à la communication qui devrait arriver début janvier. Mais début février, on a prévu de faire un webinaire sur le sujet de l'effacement. Ok, voilà. Donc, effectivement, c'est un sujet qui est carrément en train d'exploser. Ça permet, alors c'est de l'effacement volontaire, mais aussi rémunéré. Et ça permet aussi d'assouplir, d'alléger un peu le budget énergie et électricité de l'entreprise. Voilà. Deuxième sujet, c'est la partie vérification de factures. Aujourd'hui, il existe beaucoup de modules pour pouvoir vérifier, contrôler vos factures. On vous recommande fortement de mettre en place des alertes, des veilles pour calculer en parallèle et contrôler vos factures. Voilà, ça, c'est un autre levier. Et dernière chose, mettre en place des démarches de performance énergétique. C'est un peu le cœur de métier aussi chez Emergitev. Aujourd'hui, les entreprises qui ont mis en place un audit énergétique suivi d'une démarche d'amélioration de la performance, et pas uniquement les consommations de bâtiments, mais aussi la performance process, donc énergie consommée par l'unité de production, facilite pour l'industriel et l'entreprise tertiaire la mise en place de valoriser leur potentiel d'effacement de flexibilité. Donc, ça leur permet aussi de mieux comprendre où va leur principale consommation d'énergie, quels sont les principaux postes sur lesquels il faut travailler pour réduire la consommation et améliorer la performance, puisque l'idée, ce n'est pas de réduire dans l'absolu, mais bien de consommer moins en produisant mieux. Et donc, ça facilite ensuite toutes les études de flexibilité, potentiel d'effacement et d'ajustement, parce que là, il y a aussi toute une organisation à en avoir, toute une organisation en interne à avoir pour décaler la consommation d'énergie sur des heures moins chères, les week-ends ou sur les heures creuses. Donc, là, on retombe sur un sujet plus classique qui est la performance énergétique. Et pour cela, tout ce qui est instrumentation et audit énergétique nous semble incontournable là-dessus. Donc, je reviens sur un sujet plus classique, mais c'est complémentaire de la partie achat d'énergie. Voilà, et j'en ai quasiment terminé. Voilà, je peux… une minute, Arthur, pour terminer, c'est bon pour toi ? Oui, parfait. Super, OK. Donc, conclusion, le prix de marché est un signal plus de risque pour cet hiver. Donc, c'est plus un rappel par rapport à un contexte géopolitique et à une forte dépendance de notre économie aux énergies fossiles. Donc, sans crier au catastrophisme, c'est quelque chose qui était prévisible vu notre dépendance aux énergies fossiles. Et l'idée pour les entreprises, c'est d'anticiper, de mettre en place des nouvelles stratégies, une politique de décarbonation, puisque au-delà de la crise de prix de l'énergie qu'on subit aujourd'hui, il y a aussi des engagements européens vis-à-vis de la décarbonation. Et donc, la sobriété, l'efficacité énergétique nous semble incontournable. Voilà. La montée en compétence sur la partie achat d'énergie nous semble aussi très importante. L'écrasante majorité des entreprises de taille moyenne n'ont pas forcément des acheteurs experts sur le sujet. Alors, bien sûr, les gros consommateurs, eux, ont quasiment des équipes formées qui suivent de manière très précise la chose. Mais sur les entreprises de taille moyenne, vu la hausse budgétaire qui arrive, ça peut être intéressant de noter en compétence, de vous faire accompagner par des experts. L'énergie d'hab en fait partie, mais il y en a d'autres. La seule chose sur laquelle j'attire votre attention, c'est les courtiers d'énergie qui ne sont pas forcément neutres vis-à-vis du conseil, puisqu'ils sont rémunérés par leurs fournisseurs, par les fournisseurs. Donc, vous n'êtes pas forcément le client du courtier, c'est plutôt le fournisseur d'énergie qui est le client du courtier. Et j'ai mis le petit logo de la Cécile Grand Est, qui vous parlera peut-être tout à l'heure des fameux modules de formation qui sont organisés mensuellement, les formations aux achats d'énergie. Et j'en arrive à la conclusion. Alors, aux questions, si vous en avez. Oui, alors, pour les questions, on va être un peu pris par le temps, malheureusement, donc je te ferai parvenir les questions par écrit et on transmettra les réponses par mail rapidement. Hop, alors, je vais reprendre la présentation. Juste pour vous dire effectivement qu'on a mis en place avec Energy Dev, notamment, une formation pour les acheteurs d'énergie et les gens qui font de l'achat d'énergie. Donc, c'est une formation qui est éligible à une prise en charge Opco. Et du coup, justement, on a la chance d'avoir ce matin deux personnes de la société Axon Cable qui ont pu suivre la formation, donc Cathy Lebas et Bettina François, qui ont pu suivre une session de formation courant du mois de juin et qui vont nous faire un petit retour d'expérience. Donc, j'active vos micros et vos caméras. Voilà, ça devrait être bon. Alors, bonjour à vous, déjà. Merci d'être parmi nous. Alors, déjà, en premier, en introduction, est-ce que vous pouvez présenter rapidement votre entreprise et nous dire un peu combien vous consommez et c'est quoi vos prix d'achat d'énergie, pour avoir une idée de contexte un peu ? Est-ce que Bettina, tu souhaites faire là une rapide présentation d'Axon avant que j'entre plus dans le détail sur l'électricité ? Ah, le temps est activé. Donc, je vais faire une rapide présentation de l'entreprise, Cathy, et je te laisserai prendre un main sur tes commentaires sur la formation. Donc, bonjour à tous. Bettina François, responsable d'achat chez Axon Câble. Axon Câble est une entreprise industrielle située à Montmirail, dans la Marne. Nous sommes 750 salariés sur le siège et presque 3 000 personnes dans le monde. L'activité de la fabrication du câble passe par différentes étapes. Celles qui sont les plus automatisées sont consommatrices d'énergie électrique, mais ce n'est pas pour autant une activité très, très énergivore, comme d'autres activités, comme par exemple la fabrication du verre ou autre. Néanmoins, la dépense énergétique est importante et en tant que service achat, on se doit de maîtriser nos dépenses. Et nous avions justement senti le besoin de nous professionnaliser dans l'achat des énergies. Et comme M. Moumny a bien fait la transition à la fin de sa présentation, on avait envie de monter en compétence sur le sujet pour nous… d'être plus présents dans la gouvernance de ce sujet. Ce qui nous a donc amenés à participer à la formation que M. Laert a présentée et dont vous voyez encore le slide à l'écran. Nous avons donc, avec Cathy Lebas, participé à cette formation-là en septembre de cette année à Strasbourg, avec plusieurs objectifs. Le mien, en tant que responsable, était surtout avoir une vue plus globale de la thématique. J'ai vraiment bien profité de cette formation-là pour bien comprendre l'enjeu, on va dire, macroéconomique de l'achat des énergies, qui fabrique quoi, vraiment comment est constitué le prix de l'énergie, comment est transportée l'énergie jusque chez nous. Et aussi tout le dispositif AREN que j'ignorais complètement et qui nous a été très, très utile par la suite. Et je pense que, Cathy, tu vas en témoigner plus en détail. Qu'est-ce que t'a apporté cette formation, toi, en tant qu'acheteuse en énergie ? Pour résumer, vous étiez arrivé à la formation sans avoir de connaissances particulières sur le marché de l'énergie et les achats d'énergie. On va dire un vernis, peut-être, surtout toi, Cathy, mais sinon, vraiment, il ne fallait pas gratter. Donc, on n'avait pas beaucoup de connaissances sur le domaine. C'est ça. Merci. Et donc, du coup, ce que vous avez appris pendant la formation, vous avez pu le mettre en application derrière sur votre process de renégociation, c'est ça ? Tout à fait, parce que nous devions renégocier, là, après le mois de juin, notre futur contrat électricité qui arrive en échéance fin mars 2023. Et principalement, mieux comprendre le principe de l'AREN, qui était jusqu'alors un petit peu abstrait pour moi. Et ça nous a permis aussi d'expliquer en interne le fonctionnement de ce principe, notamment à notre directrice générale et à la directrice financière, et de prendre bien en compte cette part d'incertitude dans le contrat qu'on va avoir un petit peu tous les ans. et ça permet également d'avoir un meilleur atout et de se sentir aussi plus à l'aise face aux commerciaux qu'on peut avoir en face et qui, des fois, peuvent nous parler un petit peu en langage technique et on peut être vite perdu, mais c'est pour ça. C'est bien utile et ça a pu être mis en application dans les mois qui vont suivre parce qu'on a pu renégocier dernièrement notre futur contrat électricité. Donc là, concrètement, vous vous êtes engagé sur quelle durée et à peu près à quelle ordre de grandeur de prix, sans trahir de secret ? Donc, on est reparti sur un contrat 2023-2025 et d'après mes notes, on est plutôt aux alentours de 90 euros du mégawatt. Ok. Ok, donc grâce à… Sur le prix du contrat, sans l'arène, voilà. Enfin, sans l'écrêtement arène. Ok. Donc, c'est un prix que vous avez pu obtenir grâce à ce que vous avez appris. C'est ça. Et c'était surtout mieux comprendre ce mécanisme. Oui, c'était vraiment plus comprendre le mécanisme, comment ça fonctionne, cette part d'incertitude pour pouvoir nous l'expliquer en interne et faire valider les offres des fournisseurs. Ok. Et si je peux peut-être me permettre de faire un commentaire, tu m'avais dit aussi que le commercial que tu avais en face, il avait très bien compris qu'il y avait un changement avant et après la formation, que tout d'un coup, le discours n'était pas tout à fait le même. Il y avait… Tu rebondissais sur ce qu'il disait et il avait bien compris ce que tu avais suivi. C'est ça. Oui, oui, je posais des questions qu'avant je ne posais pas. Donc, il s'est dit « Ah, vous êtes renseigné sur le… » J'ai dit oui. D'accord. Donc, c'est une formation que vous recommanderiez… Si vous aviez à la conseiller, vous recommanderiez cette formation à d'autres de vos homologues ? Tout à fait. Tout à fait. C'est vraiment une formation qui permet de faire le tour de la question. Elle est très dense. Il faut être très concentré parce qu'il y a beaucoup de sujets. Mais il y avait aussi un exemple de calcul sur les factures. Donc, il faut bien se concentrer. Peut-être venir avec des éléments… Revoir un peu sa propre situation avant de venir en formation. Mais elle était effectivement… On peut la conseiller tout à fait à d'autres entreprises. Et si je peux me permettre un autre avantage que j'ai pu constater, nous avons bien sûr en face de nous des fournisseurs de différentes matières premières qui nous appliquent pas forcément des baisses de prix en ce moment, plutôt des hausses de prix. Et aussi avec l'argument d'une surcharge énergie. Et ça nous permet aussi de mieux argumenter auprès d'eux, de se renseigner, mais quelle est leur activité ? Est-ce qu'elle est vraiment énergivore ? Est-ce que c'est justifié ? Toute cette augmentation qu'ils nous proposent, si on peut dire. Donc, aussi, dans le discours avec nos autres fournisseurs, cette formation-là peut nous donner des éléments de discussion. OK. Parfait. Merci beaucoup pour ce témoignage. Donc, si des gens qui assistent ce matin au webinaire sont intéressés, n'hésitez pas à nous contacter à la CCI pour assister à ces formations. Donc, on a deux sessions qui sont prévues déjà pour 2023, donc en février et en mars. Donc, on est à votre disposition si vous souhaitez vous inscrire et si vous souhaitez participer. Sur les sujets énergie, on adresse d'autres formations, notamment la formation ProRéfei, qui est une formation qui vous permet de monter en compétence sur l'efficacité énergétique dans votre entreprise. Donc, pareil, on a des sessions qui ont lieu fin janvier à Reims et début mars à Colmar. C'est des formations dont il peut y avoir une prise en charge financière qui peut aller jusqu'à 60 % selon votre taille d'entreprise. L'avantage de la formation ProRéfei, c'est que vous avez deux jours d'accompagnement personnalisés par un bureau d'études expert sur site. Pareil, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Donc, la formation à achat, elle a une prise en charge qui est possible par vos opcos et ProRéfei, elle est subventionnable par les C2E. Donc, les coûts sont relativement supportables. Donc, je vais terminer ce webinaire de ce matin en vous présentant un peu notre action de la CCI sur les questions de transition énergétique. Donc, on a une équipe que vous voyez ici qui est déployée. Ah, ok. Alors, manifestement, j'ai un problème de partage d'écran. Donc, là, c'était, pardon, manifestement, j'ai eu un problème de partage d'écran. Désolé. Donc, ça, c'est les informations sur la formation ProRéfei, excusez-moi. Et donc, là, c'est notre équipe qui est déployée sur tout le territoire du Grand Est. Donc, on accompagne les entreprises gratuitement sur leur politique de transition énergétique, que ça soit sur l'énergie. Donc, on est capable de vous accompagner à peu près à tout moment dans votre démarche d'efficacité énergétique et d'économie d'énergie. Donc, n'hésitez pas à solliciter votre conseiller territorial local pour aller et de faire appel à nous. Donc, on est neutre, indépendant. C'est un conseil qui est neutre et indépendant. Sur l'économie circulaire, c'est pareil. On est capable de vous accompagner dans vos démarches d'éco-conception, d'achat durable ou d'économie de la fonctionnalité. Donc, un accompagnement qui est là aussi gratuit. Et en conclusion de ce webinaire, je vais laisser la parole à ma collègue Christelle Ritchie qui monte une opération collective sur les achats durables pour 2023 et qui va rentrer en phase de recrutement. Donc, Christelle, je te laisse la parole. Je passe juste les slides. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je ne ferai pas la conclusion du webinaire. C'est un aparté. C'était déjà bien dense en information. Donc, effectivement, vous achetez toutes et tous des produits et des services au quotidien. Et on est là également pour vous accompagner à mettre en place une politique d'achat durable ou responsable. Qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas uniquement tenir compte du prix de ce que vous achetez. Le critère économique est bien évidemment très important. L'objectif est évidemment de garder la pérennité financière des entreprises. Mais c'est aussi de mettre des critères sociaux et environnementaux au cœur de votre stratégie d'achat. Effectivement, depuis trois ans, on a accompagné une trentaine d'entreprises sur ce sujet. Et en 2023, cette opération sera à nouveau renouvelée. Donc, si vous voulez faire partie de la douzaine d'entreprises qui seront accompagnées sur l'année à venir par une consultante expert, vous pouvez vous manifester en ce sens. Merci. Merci Christelle. Et merci à tous de votre participation à ce webinaire ce matin. Donc, comme on l'a dit, les supports et le replay vous seront envoyés rapidement. Les réponses aux questions qu'on n'a pas eu le temps de prendre, vous seront envoyées aussi. On vous donne rendez-vous l'année prochaine pour d'autres webinaires, notamment début février, donc celui sur l'effacement électrique. Donc, au nom de la CCI, je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année et une bonne année 2023. Voilà. Bonne journée à tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501